L'affaire syndicale a proposé un accord de méthode. Un accord de méthode, comme je viens de vous dire, c'est mettre en place un calendrier et des moyens. Ça n'a rien à voir avec les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc ils ont fait une proposition qui a été écrite par leur avocat et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut attendre d'un accord de méthode. C'était beaucoup trop cloisonné, qui ne correspond pas du tout. Un accord de méthode doit être simple et on ne doit pas rentrer dans le détail. Et là, ils étaient rentrés un peu trop dans le détail. Et ces détails faisaient que ça nous coinçait un peu peut-être dans les négociations. Ils n'ont pas été quand même de faire quelque chose de simple. Ils cherchent à nous en tourlouper. C'est ce qu'on a ressenti. Et on a ressenti ça aussi à la première lecture sur quelques points. Et en ayant transmis ce projet d'accord de méthode à notre expert comptable et à notre avocat. Et ils nous ont bien dit qu'en effet, ce n'était pas conforme à ce qu'on peut attendre. Est-ce qu'il y aurait un exemple concret pour qu'on comprenne mieux ce sujet ? S'engager de s'occuper de la production et de l'activité de l'usine. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas du tout... Et cette situation, ce n'est pas nous qui l'avons créée. La suite, elle est simple. Le mot d'ordre est toujours le même. C'est toujours le maintien du site et le maintien des emplois. Nous sommes en contact permanent avec le député. Nous sommes en contact aussi avec les élus locaux. Ils doivent venir, je crois, aujourd'hui, deux conseillers régionaux de la nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui doivent venir aujourd'hui. Donc, il y a eu des motions qui ont été votées par les conseils municipaux et notamment par le conseil régional départemental, je veux dire, le conseil départemental du PIC-Dôme, qui ont pris des motions de soutien. Nous sommes aussi soutenus par nos organisations syndicales. Et donc, nous avons besoin aussi de la mobilisation de la population pour le combat qui va être mené, c'est-à-dire le maintien du site et des emplois. Donc, dans l'immédiateté, comme vous l'avez expliqué, Eric, notre chère nouveau DG, il est parti en vacances ou je ne sais pas quoi. Donc, jeudi, vendredi. Donc, chez nous, lundi, c'est férié. Donc, théoriquement, on devrait avoir un retour mardi. Et donc, pour l'instant, on attend la date du 31, date de la prochaine échéance pour le comité d'entreprise. Donc, les salariés sont en grève depuis lundi, mardi, mardi. On est à notre troisième jour. Ce sera voté peut-être le quatrième jour, puisque c'est eux-mêmes qui décideront de la poursuite à donner. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On réunit le personnel en Assemblée Générale en fin d'après-midi, vers les 16h30, pour leur faire un briefing de la journée. Même si on en discute régulièrement, mais bon, tout le monde est au courant comme ça, avec les propositions qu'on a eues, les discussions qu'on a eues. Et ensuite, on fait voter la continuation de la grève ou pas. C'est comme disait Laurent. C'est les salariés qui vont décider, parce que nous, en tant qu'organisation syndicale, on est là pour centraliser aussi leurs souhaits et aussi les représenter. Mais on n'est pas tout seul. On ne peut pas le faire sans eux. Pour l'instant, on est dans un début de processus. Il est vrai que ce n'est pas nous qui déciderons de la procédure. C'est vrai que si on tombe sur une direction qui ne nous paraît déjà rien que sur le premier petit protocole d'accord, déjà être intransigeant, c'est vrai qu'à un moment donné, la pression va monter et il va falloir certainement aller beaucoup plus loin. Donc après, on va dire qu'on va petit pas par petit pas. Et ce n'est pas nous qui allons être les responsables de ce phénomène. Donc si on tombe sur des gens qui sont en face de nous, qui ne veulent pas négocier, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas même nous entendre, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que l'on durcisse et c'est vrai qu'il va falloir que l'on appelle au-delà de tiers et beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment.